Hello hello, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de petite vidéo et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en refaire une pour vous présenter Romeo et son aménagement et du coup je me suis posée quelque part en pleine nature, au calme, pour vous le présenter Allez c'est parti pour la visite ! Avant de vous faire la visite de l'aménagement, qui est Romeo ? Romeo est un Renault Trafic de 2008, il a donc déjà 14 ans et quand je l'ai adopté il avait 80 000 km ça fait un an qu'on partage notre vie ensemble et on a déjà parcouru presque 20 000 km ensemble, n'est-ce pas merveilleux ? C'est pour ça que je l'ai appelé Romeo, oh mon beau Romeo Sinon à part ça, c'est un moteur diesel 90 chevaux, il roule bien, ça me convient bien et que dire de plus sur lui, pas grand chose, donc plutôt passons à l'aménagement Ce qui est bien avec Romeo, c'est qu'il n'est pas très haut, il fait 2 mètres de hauteur Il n'est pas très long non plus, du coup je peux facilement manœuvrer et me garer en centre-ville sans souci J'ai un porte-vélo à l'arrière et je peux accéder soit à l'arrière, soit avec la porte latérale Forcément quand je suis à l'intérieur je ne tiens pas debout mais ce qui est bien c'est qu'il y a une partie du toit qui se lève Il y a 4 petits crochets que je vais ouvrir et ensuite il n'y a plus qu'à pousser C'est simple, je peux voir dehors avec les 3 petites fenêtres Et je tiens debout sur environ 1 mètre carré pour pouvoir me préparer, cuisiner, me doucher, etc. On verra ça après Bon, petit changement de décor pour la suite de la visite Par rapport à l'aménagement, je l'ai acheté entièrement aménagé Moi j'ai juste fait un petit peu de relooking J'ai par exemple changé le lino, j'ai refait toutes les peintures intérieures Avec l'aide de ma soeur, on a refait tous les rideaux Merci à elle de m'avoir aidé à les coudre Ils sont tellement mieux que ceux qu'il y avait avant J'ai aussi rajouté un peu des accessoires pour rajouter un peu du rangement Comme ça par exemple, ou des petits crochets pour accrocher des choses Au niveau de l'aménagement, il n'y a pas grand chose que j'aimerais revoir Il me convient plutôt bien comme ça J'aimerais quand même juste changer avant la fin de l'année Quelques petits trucs par rapport à l'électricité J'espère que je vais pouvoir faire ça assez rapidement Mais sinon au niveau de l'aménagement, c'est bien comme ça Ici à l'arrière, j'ai un jerrycan avec une réserve de 20 litres d'eau propre J'ai un toilette chimique Et on entre dans la partie cuisine et salle de bain Donc pour la partie cuisine, j'ai le frigo avec un freezer très pratique J'ai ici deux plaques gaz pour faire à manger Mon petit lot d'épices hyper pratique Ça prend pas de place, c'est aimanté et ça bouge pas pendant le voyage Donc ça c'est hyper cool Quelques petits accessoires Un évier Donc une douchette Il y a pas mal de pression J'ai une pompe à eau et je peux tirer la douchette Pour venir prendre par exemple ma douche ici Avec le bac de douche ici en dessous Ou je peux même le prendre et le mettre dehors Si je veux prendre ma douche dehors par exemple Quelques petits pots Qui ne bougent pas non plus pendant le trajet Je les ai scratchés Comme le véhicule n'est pas très grand On pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de rangement Mais il est assez bien pensé et très optimisé au niveau de l'espace Donc finalement j'ai quand même pas mal de choses Ici en dessous de l'évier j'ai tout la réserve de nourriture J'ai tout mon matériel de cuisine Et j'ai aussi ici en dessous la bouteille de gaz pour faire à manger Elle est pas très grosse mais du coup j'en ai une d'avance au cas où je tombe en panne Et que je puisse quand même avoir un rechange rapidement Ici à côté j'ai un autre rangement assez grand De l'autre côté sous le frigo j'ai un rangement ici Au dessus du frigo il y a un tiroir Il se tire pour que ce soit accessible plus facilement sur toute la surface J'ai le grand placard ici pour tout ce qui est mes vêtements Donc j'ai pas mal d'étagères, ça c'est assez pratique J'ai quand même pas mal de place Ici sur le côté j'ai aussi des petits rangements Mais on peut mettre facilement beaucoup de choses Et à l'avant j'ai aussi des rangements ici sous la table Sur les deux surfaces Si je veux prendre ma douche j'ai juste à enlever ici la plaque Et j'ai le bac de douche Et après je prends mon rideau de douche qui est là Et je l'installe en haut sur les crochets ici Et je vais vous montrer ça Je prends mon rideau de douche J'ai ici des crochets que je vais m'y raccrocher directement là Et donc quand je suis dans la douche, je prends la douchette, je tire Et je peux me doucher Et si j'en ai envie et que l'endroit me le permet, je prends le rideau de douche et je l'accroche ici dehors Je vais vous montrer comment Je prends ici des tendeurs que je viens accrocher ici Et ici Je récupère mon rideau de douche Et je le fais suspendre dessus Et comme ça, ça me permet d'avoir une douche ici sur toute la surface Donc environ trois fois plus grande que celle à l'intérieur Et avec ma douche, j'ai accès jusqu'ici dehors Et avec ma douche, j'ai accès jusqu'ici dehors Donc pratique Et là comme ça, vous ne voyez plus On va maintenant passer à l'avant du véhicule Au coin salon Chambre Salle à manger Et... Voilà Donc il y a ici une banquette Qui fait lit avec la table 3 en 1 Qui redescend pour compléter le lit Ici les deux sièges avant se retournent Pour pouvoir être entre 4 et 5 autour de la table Ca c'est hyper pratique Au niveau des accessoires J'ai un petit ventilateur J'ai une télé Et oui, une télé Il y a juste... Et là, on est dans le salon à regarder la télé Alors elle fonctionne mais je ne capte pas de chaîne Alors je ne l'utilise pas Mais c'est pas grave J'ai des petites lumières par-ci par-là Pour éclairer la nuit Quand il fait sombre J'ai le panneau de contrôle Avec... C'est tous les systèmes électriques Pour les mettre en fonction ou pas De la pompe à eau, les lumières, le chauffage, le frigo, etc. Ici c'est pour contrôler le chauffage et l'eau chaude Parce que oui, je peux prendre ma douche avec de l'eau chaude Même si pour l'instant j'ai plutôt pris des douches froides Et je vais vous montrer les différentes dispositions que je peux faire ici à l'avant Ensuite, la table, je peux l'enlever Je peux aussi la mettre à l'extérieur Et là, il faut que je prenne ma chaise de camping que j'ai cachée là-bas en dessous Optimisation de l'espace tour Et voilà J'ai un petit espace pour manger dehors Ok Oula Bon je vous avoue, j'ai pas pris la chaise la plus pratique à monter et démonter Mais je l'ai acheté juste parce qu'elle rentrait pile poil ici Sous le siège Et comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de place dans le véhicule Alors tout petit espace est optimisé Optimisation de l'espace Bon moi j'ai un petit peu faim Je vais me préparer à un petit déjeuner Au revoir Maix Il n'y a pas tout Vu 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 C'est bon, j'ai bien mangé. Je vais pouvoir continuer à vous faire la visite et de vous montrer maintenant comment on passe de l'aménagement repas à l'aménagement dodo. Du coup, j'enlève la table. Et en fait, sous la table, il y a deux pieds différents. Donc là, je vais utiliser l'autre pied. Je vais rabattre celui-là et je vais prendre celui-là et je vais le poser comme ça. Et maintenant, je vais décaler les matelas pour les mettre sur la table. Là, j'ai une position semi-lit. Donc pour le soir, se poser, c'est sympa. T'es bien. Et du coup, si je veux mettre un mot de lit, j'ai juste à retourner derrière. J'enlève les deux petits attaches qu'il y a sur les côtés de chaque côté. Et hop, j'ai mon lit. Il n'est pas hyper grand, mais très suffisant. J'avais oublié de vous le dire avant, mais en fait, sous la banquette, c'est là où il y a la réserve, il y a les 100 litres d'eau propre, la réserve d'eau. Et pendant mon expérience de road trip pendant un mois en Espagne et Portugal, je me suis rendue compte que je laissais beaucoup le mot de lit, que c'était plus facile de passer de l'avant à l'arrière quand il n'y avait pas la table. Et finalement, je me retrouvais à manger sur mes genoux parce que j'avais aussi un peu la flemme de remettre le mot de table. Pourtant, ce n'est pas si long à faire. Et du coup, j'ai eu l'idée il y a quelques jours d'installer cette table d'appoint qui permet du coup d'avoir une petite table ici pour manger, boire, faire quelque chose. Et je peux la rallonger. Et comme ça, elle est deux fois plus grande. Je peux manger avec vue sur l'extérieur, donc ça c'est hyper cool. Et comme ça, je peux laisser le mot de lit. Bon, il y a une autre chose qui est pas mal avec cet aménagement, c'est que tu as accès à peu près tout en même temps. Tu peux et dormir dans ton lit, et manger directement ici, et tu tends le bras et tu es dans le frigo, et tu tends le bras et tu es dans la cuisine, et tu tends le bras et tu peux conduire, et bla 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 bla. Ça rappellerait presque des petits souvenirs étudiants un petit peu. Mais en plus petit quand même. Mais mieux. Pour les rideaux, il y a juste à tout fermer les rideaux de chaque côté. Je peux aussi fermer les rideaux ici à l'avant. Et du coup quand je ferme tout, on voit vraiment rien du tout de l'extérieur, pas de lumière, donc on dort vraiment tranquille dans le noir. Et voilà, je crois que j'ai fini de vous montrer les petits recoins de Romeo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou si j'ai peut-être oublié de vous expliquer quelque chose que je pourrais réexpliquer un peu plus en détail. En tout cas, c'est un van qui me correspond totalement. Pour l'avoir testé pendant un mois, il me suffit très bien, et du coup je suis prête à faire avec lui de nouvelles et plus grandes aventures. Départ dans deux mois pour une expérience d'un an, si vous ne le savez pas encore, c'est le tour de l'Europe avec Romeo ici présent. On est prêts à parcourir de grandes choses ensemble. La suite dans les prochains épisodes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501